Salut à tous j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Juste avant que la vidéo commence va falloir s'y habituer Je vais vous mettre un ou deux commentaires que vous avez posté sur une de mes anciennes vidéos Rappelez-vous c'est le concept que je vous avais proposé dans mon ancienne vidéo Où je vous remercie également pour les 500 abonnés Vous allez voir comment ça se passe, là ça va durer un tout petit peu plus longtemps Parce que c'est la première fois que je fais ce concept Donc de dire vos commentaires en début de vidéo Mais dans les prochaines vidéos qui arriveront Et bah ça va être juste les commentaires de la semaine prochaine C'est pas grand chose mais au moins si ça peut vous faire plaisir de passer en début de vidéo Si votre commentaire est choisi Là vu que c'est la première fois je vais simplement aller sur la vidéo Qui a justement proposé le concept Et je vais lire presque tous vos commentaires Donc si t'as commenté tu vas passer sûrement Sonai Z qui nous dit Continue comme ça tu vas percer gros Bah merci à toi je vais continuer t'inquiète pas Enzo Manso, joue à Fortnite ou fait des vidéos Les jours qui m'ont impressionné Je pense que tu pourrais monter en abonné Sinon continue comme ça Ok bah c'est cool merci Le problème des vidéos Fortnite C'est qu'il faut que j'enregistre mon gameplay Faut que j'enregistre la cam Et mon PC il a vraiment pas les capacités pour faire ce montage là Donc si je veux faire des vidéos sur Fortnite en facecam et tout C'est vraiment une galère Genre je vais passer vraiment 3-4 jours de montage facile Mais j'essayerai de vous en sortir au moins quelques unes par mois Je vais essayer J'ai du mal à parler Rumas Plagé à Daniel le russe au moins je passe dans ton top com Y'a pas longtemps je connaissais pas Daniel le russe et dès qu'il m'a dit ça j'ai été voir Et j'ai pas trouvé en fait le moment où il mettait ses commentaires en début de vidéo Mais bref j'ai pas du tout plagé Daniel le russe Redblast continue comme ça elle tue ta vidéo merci ça fait plaisir Tous vos commentaires comme ça ça me fait grave plaisir et ça me motive à continuer les vidéos Yes Tu fais les montages sur quoi ? Je fais les montages sur Filmora ou euh non Wondershare Filmora Donc c'est un logiciel qui de base est payant Si tu l'utilises en version gratuite t'auras toujours le logo Filmora genre là là par là Mais du coup grâce à un pote à moi moi j'ai réussi à le craquer et je l'ai gratuit mais en version payante Voilà maintenant on peut passer à la vidéo juste les commentaires qu'ils étaient là J'ai répondu à tous les commentaires ça me fait grave plaisir et ça me motive à continuer les vidéos Donc n'hésite pas à lâcher ton commentaire Bref maintenant on passe à la vidéo comment j'ai eu ce clavier dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo Comment je l'ai eu gratuit Enfin à 1€ mais bon c'est totalement gratuit parce que voilà un clavier à 1€ En plus c'était même pas 1€ c'était 98 centimes Il m'a rendu 2 centimes Donc le clavier en question c'est celui là Voilà si vous n'avez pas vu je vous montrerai encore Je vous ferai des petits plans sympa sur le clavier à la fin Et je vous donnerai mon avis à la fin de la vidéo Encore une fois même si j'ai déjà fait une vidéo dessus Et bah je redonnerai mon avis pour ceux qui découvrent le clavier sur cette vidéo Mais juste avant vu que c'est le principe de la vidéo je vais vous expliquer comment je l'ai eu gratuit Alors il n'y a pas longtemps j'étais sur Youtube comme d'habitude parce que je me fais extrêmement chier Je suis en vacances et du coup Youtube ça devient un peu toute ma vie Donc je regarde beaucoup beaucoup de vidéos et je suis tombé sur une vidéo de Hugo Poser Ces vidéos sont beaucoup regardées donc peut-être que vous l'avez vu aussi Qui en ce moment il fait du troc donc c'est à dire qu'il prend des objets Il commence avec un objet et il l'échange contre un autre contre un autre contre un autre Pour atterrir pour à la fin avoir un objet plutôt bien Donc j'ai regardé cette dernière vidéo de troc son épisode 2 Et j'ai vu qu'il a été dans un magasin en plein milieu de Paris dans le 5ème arrondissement Qui s'appelle Cash Express et les gens avaient l'air sympa le magasin avait l'air propre Et j'ai kiffé le concept de échanger donc moi je me suis dit je vais y aller aussi Donc j'ai pris plein de trucs que je n'utilise jamais vraiment jamais je les utilise pas Je les ai pris je les ai mis dans mon sac et j'ai pris le train direction le 5ème arrondissement J'ai mis une heure de train et quand je suis arrivé là-bas les gens étaient super sympa Donc j'ai demandé enfin j'ai été d'abord faire un petit tour dans le magasin pour voir ce qu'ils proposaient en vitrine à acheter tout ça Il faut savoir déjà que le magasin les prix sont beaucoup 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 moins cher Un exemple dans la vidéo du GoPosé il a eu un Macbook et de base le prix était à 799€ Et c'est vraiment pas cher pour ce Macbook et moi de mes propres yeux j'ai été voir Et le seul truc que j'ai regardé c'était Black Ops 3 à 12€ alors qu'il est encore vendu 21€ je crois sur Amazon C'est quand même la moitié du prix Donc pour terminer ce que je disais moi j'ai juste pris mon ancien appareil photo, ma PS3, ma PS Vita Et pour tout ça il me proposait 89€ Donc c'est pas extrêmement cher pour les 3 objets là surtout que la PS Vita elle était quand même en très bon état Je l'avais jamais utilisé mais par contre la PS3 elle était quand même vachement utilisée Il y avait des griffes dessus et tout ça et mon appareil photo il valait pas de fou cher Du coup j'ai été avec ces 3 objets là et j'ai demandé si je pouvais les vendre ou les échanger Donc ils m'ont dit finalement que l'échange ça avait été juste dans la vidéo du GoPosé Mais qu'ils pouvaient quand même me le reprendre et me faire un bon d'achat dans le magasin Sur le bon d'achat ils m'ont rajouté 20% ce qui veut dire qu'au lieu de 89€ ils m'ont rajouté 10€ sur mon bon d'achat Et du coup je suis passé à 100€ à 99€ dans tout 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 le magasin Je pouvais dépenser 100€ juste en ayant déposé ma PS3, ma PS Vita et un appareil photo Donc moi je me suis fait plaise j'ai pris le clavier qui est juste là Du coup je l'ai eu à 1€ et en plus de ça faut se douter que j'ai pas payé 99€ le clavier Donc j'ai pris le clavier et il me restait encore des sous du coup j'ai pris un appareil photo Donc c'est celui avec lequel je filme en ce moment et il est machallah Non vraiment c'est un canon, la qualité elle est vraiment parfaite J'ai un retour caméra ce que j'avais pas avant et ça c'est super utile Et du coup c'est beaucoup plus simple pour faire mes vidéos parce que avant c'était une galère quand même de regarder si j'étais bien cadré Si le cadrage était bien au niveau du tout tu vois Donc voilà maintenant vous savez comment j'ai eu ce clavier à 1€ seulement C'est tout simple tu prends des affaires que t'as chez toi que tu n'utilises pas du tout ou très peu Enfin que t'as envie d'échanger quoi dans tous les cas Si tu habites à Paris vraiment je te conseille vraiment le magasin qui est Cash Express dans le 5ème arrondissement Si tu veux trouver l'adresse c'est simple soit je te la mets dans la description où tu vas voir Ou sinon si tu veux avoir directement l'itinéraire tu vas sur Google tu mets Cash Express 5ème arrondissement Et ils vont tout te donner les horaires il faut savoir que ça fermait le lundi Parce que moi je me suis fait douiller comme ça j'étais enfin non j'allais y aller un lundi En fait ils étaient pas ouverts Donc voilà tu prends tes affaires tu vas là-bas tu leur demande de les revendre ou tu demandes un bon d'achat Et du coup ils vont te reprendre tes affaires et ils vont te rajouter 20% sur tout le magasin Et après t'auras plein de sous à dépenser dans le magasin Voilà moi fallait que je partage ça avec vous parce que je trouve que j'ai fait une super affaire vraiment Parce que tout est en état nickel Le clavier plus l'appareil photo ils sont nickel Il y a pas une griffe dessus ils sont tout neuf vraiment Donc dis moi dans les commentaires toi si tu vas aller dans un Cash Express pas loin de chez toi Ou un autre magasin qui fait le même concept J'espère en tout cas que ça vous aura aidé Et maintenant pour ceux qui veulent découvrir le clavier c'est parti je vais vous en parler un tout petit peu Mais là je vais avoir beaucoup de montage parce que ça fait une demi-heure que je tourne Donc pour ce qui est du clavier c'est un clavier azerty qui s'illumine en multicolore Il y a que un mode c'est soit tu l'éteins soit tu l'allumes T'as pas le choix frère Mais moi je le laisse toujours allumé il est en multicolore et je trouve ça vachement stylé quand même Même si tu peux pas choisir ton mode et une couleur en particulier je trouve ça vachement stylé Surtout la nuit parce que moi je joue des fois le soir et du coup je vois les touches très très bien le soir Parce qu'ils sont illuminés et du coup comparé à un clavier normal comme celui-là qui s'illumine pas Et bah la nuit je voyais pas où je mettais mes doigts Des fois je mettais mon doigts sur le E alors j'avais besoin de le mettre sur le X Et ça me saoulait ! Et voilà maintenant le problème est résolu Je vois toutes les touches magnifiques Donc c'est un clavier semi mécanique moi ça me convient parfaitement J'ai jamais testé un mécanique tout court je sais pas trop ce que ça donne Mais moi en tout cas ce clavier là il me convient parfaitement Pour l'instant j'ai eu aucun souci et je kiffe de fou jouer avec Il est de la marque Spirit of Gamer et vous pouvez le retrouver sur Amazon A quel prix je sais pas mais tu tapes Spirit of Gamer Pro K5 Je vous l'écrirai juste là et je sais pas trop à quel prix il est mais il est pas très cher il doit être aux alentours de 20 euros Donc voilà je vous le recommande fortement si vous avez besoin d'un clavier Il est pas trop cher pour un clavier il est dans les bases normales tu vois à 20 euros Et il est très très bien si vous préférez les mécaniques bah tant pis Mais si il est semi mécanique ça vous va et bah il est parfait Voilà c'est la fin de la vidéo j'espère vraiment qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura aidé N'oublie pas de lâcher ton commentaire pour passer dans la prochaine vidéo A lâcher ton pouce en l'air et à t'abonner si c'est pas déjà fait pour m'aider à évoluer dans le youtube game Bam Et je remercierai jamais assez ceux qui contribuent à l'évolution de la chaîne en mettant des likes des commentaires et en s'abonnant Sur ce à très vite dans une nouvelle vidéo et à bientôt ciao Ah J'ai craqué mon doigt Sous-titres par Jérémy Diaz